Bonjour Francine Reneyf, oui c'est Ralph à l'appareil, vous m'entendez ? Je me permets de vous déranger à l'occasion du 8 mars, d'habitude dans ce voie, mais vu les circonstances, je vais vous interviewer à distance. Donc, oui. Est-ce que vous avez un petit message à délivrer à l'occasion du 8 mars, qui est la journée internationale de la femme ? Vous êtes la présidente de l'AFM. Bien sûr, cette année j'ai vraiment un petit grand message à dire à toutes les femmes du monde, évidemment. Bien sûr. On vous écoute. Alors, je vais d'abord commencer par leur dire, bonne fête mesdames, bonne fête du 8 mars 2021. Cette année, je pense que notre fête du 8 mars va totalement changer, c'est-à-dire que cette pandémie que nous connaissons tous, le Covid, à bouleverser notre quotidien. Et c'est là-dessus que je veux venir pour faire un message de souhait à toutes les femmes du monde qui l'écoutent, grâce à Rans de croissant.com. Et encore merci, Rans. C'est important. Heureusement, vous êtes là pour accepter l'interview, à distance. À distance. Et oui, vous voyez, par exemple, l'année dernière encore, je pense, nous étions en face tous les deux. C'était le 8 mars. Mais aujourd'hui, à distance, c'est partie justement de tous ces changements qui sont survenus depuis la pandémie. Tout se fait à distance. Donc, il y a un souhait très précis, très important, très urgent, si je peux me permettre. Allez-y. Oui, mesdames. Aujourd'hui, je propose que toutes les femmes du monde se donnent la main pour former une immense ronde afin de donner un message partout où nous sommes. Il faut changer désormais notre quotidien. Puisque Covid a changé notre quotidien, nous allons donc prendre les choses en main, tout naturellement, comme nous le sommes toutes d'ailleurs, depuis que nos mamans nous ont mis au monde. Nous avons ça en nous. Alors, mesdames, je propose que toutes les femmes qui m'entendent, désormais, prennent la résolution à partir d'aujourd'hui d'aimer avec un grand A. Aimer. Faire tout ce que nous devons faire au quotidien avec amour. C'est très important. Car voyez-vous, nous faisons partie des créatures de ce monde. Nous faisons partie de tout ce qui est nature. Alors, avec notre naturel, uné, avançons, changeons les choses, le cours des choses, là où nous sommes, mais, mais, avec un grand mais, toujours, ensemble, dans votre propre pays d'abord, ensemble, ensemble, avec toutes les femmes du monde, dans tout ce que nous ferons, désormais, que ce soit dans le social, dans l'économie, pourquoi pas dans la politique, surtout, dans tout ce qui est rapport à l'autre. Que nous soyons toujours ensemble, partageons, ensemble, décidons, ensemble, entrédons-nous, chacun, entre nous, ensemble. Allons au-devant de l'autre, avec amour et naturel, bien sûr. Ce sont maintenant les jalousies, les méchancetés, les coups durs gratuits, l'émobilières, les désobéissances gratuites, l'irrespect, il faut changer tout ça, en bien, en mieux. Arrêtons également tout ce qui est critique, tout ce qui peut mettre l'autre en face de vous, avec quelque chose de hargneux et de pas bien. Il faut arrêter tout ça. Pour combattre Covid, il faut avancer ensemble et trouver ensemble la solution du vivre bien ensemble, mesdames. Et nous le pouvons, chaque femme a ce pouvoir-là. Je vous y encourage et je vous y attends. Voilà, Raph. Voilà. Merci beaucoup, Francine Ranev, pour ce message. Et moi aussi, à l'occasion de cette Journée de la Femme, et vous, en tant que présidente aussi de l'AFM, je vous adresse mes meilleurs voeux. Voilà. Merci infiniment, Raph. Et bon courage à vous, Raph. Et toujours, nous travaillerons ensemble. Alors, bonne journée de la femme. Au revoir. Merci, Raph. Avez-vous. Avez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada